Les blancs sont blancs. Il y a quelques barriques de blancs qui sont élevés en barriques. Il y a un petit peu de sauvignon et un peu de pique poule. La plus grosse partie des vins sont fermentés en cuve mais c'est assez intéressant aussi d'en avoir qui fermente en barriques. Ça permet d'avoir des arômes, un profil aromatique totalement différent et puis une structure avec plus de matière, plus de gras. Donc quelque chose qui est intéressant pour avoir des vins de gastronomie qui sont adaptés à des plats un peu plus riches, des sauces, du fromage, des choses comme ça. Donc c'est intéressant. Là, comme pour le rouge, on ne cherche pas à le boiser. C'est-à-dire que les barriques les plus jeunes ont un vin. C'est des barriques entre un vin et trois vins au maximum. Voilà. Pour préserver le côté expressif des cépages qu'on rencontre. Alors les cépages, justement, c'est assez étonnant. Sauvignon et pique poule. Voilà. Ça, c'est pas très classique. En fait, le Sauvignon, quand on a acheté des vignes, il se trouvait qu'il y avait du Sauvignon qui, heureusement, avait été planté sur un plateau argélo-calcaire au-dessus du village qui est un peu plus de 200 mètres. Donc un endroit qui est assez frais, donc qui se prête bien à l'expression du Sauvignon. Moi, j'aime pas les Sauvignons lourds. J'aime pas non plus, à contrario, les Sauvignons verts sur le côté aromatique un petit peu technologique. Donc voilà, le but, c'est de trouver l'équilibre mais garder la fraîcheur là-dedans. Donc le terroir s'y prête, mais c'était pas forcément le cépage le plus classique du secteur. Et donc, voilà, ayant besoin de planter du blanc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui soit compatible et qui reste dans le même registre que ce qu'on a fait initialement. Et l'idée du pic-poum est venue parce que je pensais que c'est un cépage qui, quand il est bien vinifié, avec des rendements raisonnables, donne des choses très très intéressantes. Et puis, on a poussé un peu l'expérimentation plus loin parce qu'on l'a planté sur des sols de schiste, ce qui, enfin moi, en tout cas, j'en connais pas d'autres, donc c'était un peu expérimental. Et donc, ça fait trois ans qu'on ramasse des raisins. Et là, on est assez content du résultat. La première année, quand on faisait goûter des vins comme ça en barrique, côte à côte, sauvignon et pic-poule, je dirais qu'à peu près deux tiers des gens pensaient que le pic-poule était le sauvignon et inversement. D'accord. Donc, ça remet un petit peu les idées en place par rapport à des idées reçues qu'on a sur ces cépages. Dans quelle proportion ils sont assemblés ? Alors, là, cette année, on va être à peu près à une vingtaine de pourcents de pic-poule, je crois, 23%, quelque chose comme ça. Bon, ça augmente puisque la vigne est jeune et ne produit pas encore beaucoup. Mais bon, voilà, on est assez content du résultat. Pour l'instant, on l'a bridé pas mal, on a coupé des raisins pour limiter la production. Mais à terme, on devrait être autour de peut-être 40%. D'accord. Le pic-poule de Pignet n'a qu'à bien se tenir. Ah, c'est un autre style. C'est le pic-poule de sauvignon. Mais qui n'est pas en appellation. C'est le petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...